Et bien ça, il est tous, c'est Kranix les gars, on va se retrouver pour une petite vidéo sur le QLF Info numéro 2 Enfin le deuxième épisode de la série que j'ai entamé il y a un mois Je me suis dit d'en faire un tous les mois Et donc voilà, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série J'espère que la vidéo vous plaira Donc voilà les gars, on commence tout de suite ce QLF Info avec DTF Qui avec leur son Kira vont bientôt dépasser le 2 millions de vues si ce n'est déjà pas fait Donc voilà un son encore une fois qui est vraiment génial Et si vous ne l'avez toujours pas écouté, je vous conseille d'aller tout de suite l'écouter parce qu'il est génial Donc voilà, pas d'autres informations du côté de DTF A part que franchement leur son il est super propre Le clip magnifique Si vous voulez de l'analyse sur ce clip, je vous conseille d'aller sur Oussama Fégolri Voilà, il fait des analyses sur l'AQLF Et il a fait une super analyse sur le son DTF Kira Pour ce qui est de la MMZ, les potes MMZ Ils ont en fait tout simplement fait, on va dire, un sondage à leur communauté Pour savoir qui pensait que l'album allait sortir telle date, telle date Et en fait celui qui trouvait la sortie de l'album, la date de sortie de l'album Avait le droit à aller en studio en fait avec eux pour écouter l'album, passer une journée avec eux Et je trouve ça franchement vraiment pas mal En fin de compte, je ne sais pas du tout s'ils ont fuité ou pas la sortie de leur album Voilà, je ne vais pas passer ma vie sur les réseaux sociaux Mais voilà, en tout cas je sais qu'ils ont fait ça Et également sur le retour de PNL que je vous ai parlé dans une vidéo précédente Bien sûr, je ne vais pas revenir sans arrêt sur ça Mais voilà, PNL ont fait une annonce lundi pour dire que c'était cette semaine et tout Ils ont changé toutes leurs photos de profil Et MMZ ont en fait tout simplement retweeté Enfin, pas retweeté mais ils ont mis en fait cette photo dans leur story Et ils ont marqué en plus de ça, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups Donc, là les théoriciens ils se sont tout de suite dit MMZ ils vont sortir un truc le vendredi 22 comme PNL en même temps Je ne sais pas, franchement je ne sais pas Peut-être, peut-être, franchement peut-être Et on l'espère Mais en tout cas voilà, ça annonce du très lourd du côté de la MMZ Si vous voulez voir quelques exclus sur la MMZ Je vous conseille d'aller sur mes anciennes vidéos Je vous avais mis quelques extraits de la MMZ Et franchement leur album ça a l'air d'être de la folie les gars Ça a l'air vraiment d'être de la frappe Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir et d'aller checker mes anciennes vidéos Pour voir quelques exclus Ça annonce vraiment du lourd Pour ce qui est de PNL Voilà, on va enfin rentrer dans le vif du sujet Donc PNL les potes, après leur annonce de lundi Ils ont absolument rien sorti du tout Ils ont absolument rien sorti Mais ce qui est incroyable c'est qu'on n'a pas arrêté de parler d'eux pendant une semaine On a eu des dizaines et des dizaines de vidéos sur Youtube Des plus grands Youtubers Qui font des vidéos sur le rap On a eu une vidéo de Skalsqual Avec PNL et Uslenfoiré Donc je vous conseille aussi d'aller la voir Je vous mettrai tous les liens dans la description On a eu également une vidéo de Oussama Fégouleri Celui que je vous parlais juste avant On a eu une vidéo de LSNT Où je me suis peut-être trompé Je suis désolé pour ceux qui le regardent Mais franchement ce mec là il est génial aussi les potes Allez voir sa chaîne c'est vraiment incroyable Et on a eu encore une fois plein de vidéos de théories On a eu une vidéo de Morlou aussi Enfin voilà, bref On n'a pas arrêté de parler de PNL Alors qu'ils n'ont absolument rien mis sur les réseaux sociaux A part leurs photos Mais ce qui est incroyable c'est que voilà Au bout de même pas une heure Quand ils ont posté leurs photos Malheureusement quand j'ai fait le montage de la vidéo Je ne l'avais pas vu Mais en fait il y a des gens qui ont tout simplement Mis des effets sur cette photo Et on voit clairement la tête de Ademo à droite Et la tête de NOS à gauche Donc sous-entendu les gens ils se sont dit Ça va être une image en fait en 3D Ou genre quand on va tourner la tête Quand on va bouger autour de la pochette On verra une fois Ademo, une fois NOS en fait Du point de vue où on se trouve Et franchement ça serait énorme s'ils arrivent à faire ça Après franchement au niveau numérique Je ne sais pas si c'est possible de le faire avec un écran Je sais que c'est possible de le faire avec de la matière Moi j'avais des cartes postales avant comme ça Vous voyez de quoi je parle sûrement Et peut-être qu'ils vont faire ça pour leur pochette d'album Ça serait vraiment stylé les potes Je ne sais pas ce que vous en pensez Dites le moi dans les commentaires Mais si c'est le cas franchement Ça va être vraiment de la frappe Pour ce qui est de PNL On a une dernière info Que je voulais vous partager Alors rien de sûr du tout Rien de sûr vraiment je tiens à le dire Il n'y a rien de sûr Mais il y a de plus en plus de rumeurs De plus en plus de personnes qui en parlent Donc à l'heure où je fais la vidéo On est le 21 Donc ce qui va arriver demain Je ne sais pas encore ce que c'est Si c'est un clip ou un album Même si pour l'album Voilà ça me paraît un peu compromis Mais je ne sais pas du tout en fait Ce que ça va être Mais le 21 à 22h Et bien les potes Il y a énormément de rumeurs Qui disent que PNL va sortir un clip Avec la tour Eiffel Il va y avoir un gros bail Avec la tour Eiffel Un truc vraiment gigantesque Où franchement Il n'y aura que la tour Eiffel Ou je ne sais pas quoi Imaginez Imaginez qu'ils font un truc Genre Qu'ils mettent leur gueule Sur la tour Eiffel Genre je ne sais pas Je vois bien Le bail du genre à 20h Tu vois Il y a genre des projecteurs Qui projettent Un truc sur la tour Eiffel Ou je ne sais pas Enfin franchement Ça serait une tuerie Ça serait un truc de dingue Et peut-être que c'est le cas Peut-être Et en fait Si tout le monde pense ça C'est parce que Cameramea Donc ceux qui font leur clip Avec Messe En fait La production En fait Et bien Ils ont posté Une photo De la tour Eiffel Sachant que Ce n'est pas les seuls Beaucoup de QLF En fait Ces derniers jours Ils ont posté Des photos de la tour Eiffel Alors tout le monde se dit Et bien dit donc Il va y avoir un truc A la tour Eiffel Alors franchement J'espère Honnêtement Ça va être un truc de dingue J'ai tellement hâte D'être demain les potes Je vous ferai peut-être Une vidéo Analyse Ou une vidéo ressentie De ce qui va se passer Parce qu'on ne sait toujours pas On ne sait toujours pas Et c'est malheureux De ne pas savoir J'espère que demain Ils vont nous mettre un truc Dans la journée On espère On espère tous Dernière info Les gars De ce QLF Info numéro 2 Bené Bené En fait L'acteur Bené Dans l'équipe de PNL Il s'est mis au rap L'été dernier Avec Favelas Une vidéo Une vidéo Une musique Que j'avais kiffé Mais La dernière Qu'il a sorti Cache d'escalier Honnêtement Elle est Voilà Elle est moins bien Quand même Que Favelas Et Bené en fait Fait son retour Pour son album Et depuis quelques jours Il est en train De nous teaser son album D'une façon Les potes Incroyable Franchement A la PNL presque Vraiment Un truc de taré En fait Il nous met Des cours extraits Ou Enfin Pas des cours extraits Du coup Vu que c'est des images Après il a fait un montage Avec ces images Que je vous mettrai sûrement Mais en fait Il poste des images Et en fait Quand on tourne l'image Parce qu'il poste Deux images A la filée Putain je sais C'est compliqué à comprendre Mais en fait Il poste deux images Tous les jours Et en fait Quand on La première image On le voit lui Donc il est dans Des paysages différents C'est sûrement dans ses clips Et quand on tourne Sur la deuxième image On a deux numéros Et en fait Ça commence par 06 Après je sais plus C'est quoi les chiffres Mais en gros C'est un numéro de téléphone Et demain On aura les deux derniers chiffres Et ça tombe Pile le 22 mars Donc Là il y a beaucoup de gens Ils se disent Est-ce qu'ils seraient pas En train de teaser Un truc pour PNL Et bah écoutez Les potes J'en sais rien Parce qu'on est le 21 Et on verra ça demain Mais en tout cas Franchement Super marketing De la part de Bene Et j'ai hâte D'appeler ce numéro de téléphone Donc voilà les potes J'espère que ce petit QLF info Vous aura plu Il est un petit peu Plus court que la dernière fois Mais j'espère que Voilà Ça vous aura plu Que j'ai pas trop bugué Etc Comme d'habitude Donc les potes Si vous voulez me soutenir Lâchez un like Lâchez un petit commentaire Abonnez-vous On est vraiment parti Pour faire les 1000 abonnés Je vous remercie pour les 500 Voilà les potes Je vous dis A très bientôt Et Vraiment Demain Ça va être Un truc de malade Et on l'espère Vraiment Un truc de PNL Un clip Un album Ça va être De la folie Les potes Allez Ciao tout le monde C'était OES les gars Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501